C'est maintenant la période des déclarations de député. Le député de River Black Creek. Alors, le 15 novembre, quand je suis allé à un événement qui allait le soir, il y avait un accident, il y avait toutes sortes d'ambulances, de camions de pompiers, et mon ami m'a téléphoné pour me donner les nouvelles absolument terribles. Il y avait un incendie extrêmement important. Il y avait toutes sortes de camions de pompiers qui étaient venus pour aider les gens. Il y avait également la Croix-Rouge, et donc on avait pu accueillir les gens dans des autobus. Et donc, il y avait toute la ville qui a essayé d'aider les gens. Donc, on a ouvert les centres communautaires, et ensuite on a entendu que le lieutenant de camions de pompiers avait péri dans l'incendie. Et il y avait donc l'Université de York qui avait ouvert ses portes, il y avait le conseil scolaire catholique, il y a également les communautés, le consul général, et également toutes sortes d'autres organisations, l'église chrétienne, les aînés, etc. Et moi, évidemment, quand je suis allé voir les résidents, ils me parlaient des inquiétudes, parce qu'ils pensaient qu'ils ne pourraient pas rentrer chez eux bientôt. Et également, ils ne sauraient pas où se reloger, parce que le loyer moyen, c'est plus de 2 000 $. Alors, je pense que les gens ou les députés devraient écouter les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, et non pas uniquement les gens qui ont les moyens. Déclaration de député. Le député de Mississauga-Iron Mills. Alors, déclamation de député. Le député de Kitchener-Conestoga. Oui, hier, on a commencé à proposer des changements au règlement de cette Chambre. Les changements vont accomplir énormément de choses. Y compris, ça permettrait donc au président d'accommoder des gens qui ont des handicaps. Alors, quand quelqu'un ne peut pas, donc, rentrer de la même façon que les autres, il faudrait pouvoir l'accommoder. Et si un député est dans une chaise roulante, il ne peut pas rentrer, il devrait demander la permission de faire quelque chose d'aussi ordinaire que de voter. Donc, il faudra absolument que la Chambre puisse moderniser les règles pour que tous les gens puissent avoir les mêmes occasions de participer. Alors, ça permettrait aux députés indépendants de mieux participer au débat, améliorer la qualité des débats, et je demande à tous les gens de considérer la motion qui est devant nous pour regarder les changements qui seraient appropriés. La députée de Sainte-Catherine, merci. J'aimerais célébrer un événement de Sainte-Catherine. C'est une histoire qui a duré pendant des décennies avec toutes sortes de bénévoles de Sainte-Catherine qui ont fait quelque chose de magnifique ensemble. Alors, ça a commencé en 1996 avec un projet pilote dans l'église baptiste, et c'était l'idée de donner un repas chaud et un lit pour les gens qui étaient itinérants. Alors, ça a commencé avec un effort qui était uniquement, donc, offert par bénévoles. Moi, je voudrais remercier tous les gens absolument remarquables, les groupes communautaires et les bénévoles de Sainte-Catherine qui font tellement pour les autres. Et moi, je pense que ce gouvernement leur doit quelque chose. Le fait, c'est qu'en dehors du froid, ça a commencé par une solution temporaire. Mais on voudrait pouvoir éliminer ce programme pour que tous les gens puissent donc être aidés. Alors, Sainte-Catherine avait essayé de répondre à des problèmes et ils ont fait cela sans avoir le financement convenable. Alors, on a besoin que le gouvernement fasse sa part. On a besoin d'avoir une revue sur, donc, des règlements qui sont beaucoup trop anciens et la collectivité de Sainte-Catherine a besoin de plus d'appui de ce gouvernement. Merci aux bénévoles. Vous avez fait votre part. Maintenant, on a besoin que ce gouvernement fasse sa part et que l'on puisse continuer à offrir la députée de Scarborough Centre. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse de parler d'une jeune fille très intéressante et donc, ce sera son premier anniversaire. Alors, je pense que ce sera une bonne idée de célébrer cet anniversaire. Alors, donc, il y a un an, ma vie a changé. Elle est venue après minuit et puis, donc, a beaucoup crié et ça, c'est quelque chose qu'elle a continué depuis. Alors, l'infirmière nous a montré comment changer les couches et puis, ensuite, on a ramené notre fille à la maison. et puis, ensuite, elle a pu commencer à dormir toute la nuit après le quatrième mois. Alors, souvent, évidemment, les parents se plaignent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour dormir. Alors, c'est vraiment une petite fille qui a toujours été heureuse et moi, j'aimerais avoir toute son énergie. Et même quand on n'était pas contente de certaines choses, elle s'est conduite comme un petit ange et certainement, c'est le bébé tout à fait politique. Aujourd'hui, elle commence donc à ramper partout et puis, elle mord sa mère et elle mange n'importe quoi et toutes sortes de choses et elle adore les raisins et certainement, elle nous apporte plus de joie qu'on avait pensé possible. Alors, donc, nous sommes très heureux d'être tes parents. Alors, merci d'être un bébé aussi adorable et nous vous aimons tellement que nous savons que vous allez donc être un parfait bébé même à l'arrivée de ta petite sœur. La députée de Brampton-Est. Alors, regardons ce qui s'est passé avec ce gouvernement. Après plus d'un an et demi, le gouvernement conservateur, les gens, donc, ceux ou les gens de Brampton ont beaucoup de mal. On a toutes sortes de gens qui sont dans des hôpitaux où il y a bien trop de malades. Alors, on avait voté contre l'investissement dans les soins de santé à Brampton. Alors, ce gouvernement conservateur a tué les rêves de notre ville et les étudiants ou les élèves ont encore beaucoup de mal avec toutes sortes de temps passé dans les autobus. Et après un an et demi, nous avons vu que ce gouvernement conservateur continue à augmenter les tarifs pour l'assurance automobile, donc avec les tarifs les plus élevés dans le pays. Je l'ai dit avant, je vais le redire, ce gouvernement conservateur se soucie très peu de Brampton. Maintenant, ce gouvernement conservateur ne se soucie pas de Brampton, mais nous, nous voulons absolument nous défendre. Nous savons que Brampton mérite mieux. On mérite d'avoir l'accès aux soins de santé, dans la dignité. Il faut investir dans la ville et il faut avoir un autre hôpital dans la ville. On a besoin d'une ville où tous les élèves, tous les étudiants peuvent se trouver à l'aise et on devrait empêcher les compagnies d'assurance automobile de recueillir des milliards de dollars. Alors ça, c'est le genre de ville dont on a besoin et que nous méritons. Merci. Le député de Scarborough à Gincourt. Alors le 20 novembre, j'étais triste que quand je mettais Google Scarborough, on voyait des bâtiments complètement délabrés. Alors en tant que député de Scarborough à Gincourt et y habitant depuis longtemps, j'étais choqué que quand on mettait donc le nom de notre ville sur Google, on montrait donc que tous les bâtiments de la ville étaient délabrés. En fait, Scarborough a le zoo, les falaises de Scarborough et puis également des sites de patrimoine. Scarborough est l'une des villes les plus diversifiées en Ontario. C'est un endroit où les gens vivent en harmonie. C'est la raison pour laquelle on a choisi de vivre, de travailler dans notre collectivité. En tant que député pour Scarborough à Gincourt et représentant les résidents de Scarborough, moi je demande à Google et compagnie affiliée de certainement de dire qu'ils sont vraiment désolés d'avoir montré la ville comme un endroit qui est complètement délaissé et délabré. Alors moi j'étais déçu et donc des mesures qui n'étaient pas très convaincantes pour changer l'image qu'ils avaient de Scarborough à Gincourt. Alors Google ne reconnaît pas que cela fait du tort aux gens de Scarborough. Alors il faudrait absolument avoir des excuses complètes de la part de Google et données pour les gens de Scarborough. Le député de Toronto de Danforth, merci. Alors je prends la parole aujourd'hui pour demander au Premier ministre d'empêcher le ministre de l'Environnement de tenir son poste. Alors s'il disait que le leader parlementaire, alors je ne sais pas pourquoi, donc on utilise une période de déclaration des députés pour attaquer un ministre. Alors le député devrait retirer ses propos. Alors c'est un rappel au règlement convenable, mais bon, on empêche donc les députés d'en attaquer d'autres et là je pense que là c'est une attaque sur un autre député. Je voudrais que vous retiriez ses propos et peut-être donner une autre déclaration. Alors je vais retirer mes propos. Est-ce que l'on pourrait donc remettre la pendule à l'heure parce que mon temps de parole a été épuisé? Alors allez-y. Alors je pense que ce serait normal pour le premier ministre de la province de défendre la science et les faits. Et quand un député parle donc d'un site où on parle de conspiration pour donc ne pas reconnaître qu'il y a une urgence en matière de climat, alors il y a par exemple la conspiration sur l'alunissage que ça a entraîné donc des mesures du gouvernement et ça c'était un embarrassment pour la province. Merci. à l'ordre. Déclaration de député. Le député de Mississauga-East-Cookville. Merci. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de mettre en éviteur alors donc une organisation qui s'appelle DAM alors qui cherche à créer une communauté inclusive où tout le monde va être respecté. Et il y a 25 ans les fondateurs de DAM qui ont trouvé que la recherche disait que la plupart des gens qui étaient dans les rues venaient rappel au règlement. Bon, je m'excuse. Député de Mississauga-East-Cookville continuez. Merci. Alors la recherche indiquait que 60 à 80 % des jeunes qui étaient dans les rues venaient donc de classes moyennes dans les banlieues ou dans les petites villes comme Mississauga. Alors en juin 1995 ils ont ouvert donc un centre d'accueil et ça s'appelait DAM pour que les jeunes puissent y aller quand ils en avaient donc le loisir. Et ça c'était donc quelque chose qui allait empêcher les jeunes de Mississauga de devenir itinérants dans les rues de Toronto et le DAM à deux endroits à Mississauga alors il y en a un endroit qui est dans ma circonscription j'ai été invité aux portes ouvertes de l'association avec Carol Smith et elle a travaillé donc dans cette association pendant 20 ans pour aider les jeunes à trouver un endroit où ils peuvent se rencontrer. Alors il y a eu donc une subvention de la fondation Trillium alors moi je vais remercier les bénévoles pour leur service envers la collectivité de Mississauga alors j'espère que l'organisation va pouvoir continuer à faire le bon travail à l'avenir. Déclaration de député Le député de Mississauga Erin Mills Merci Monsieur le Président Alors je voudrais reconnaître le mois le mois c'est le mois de la conscientisation la sensibilisation au diabète et le 14 c'est donc le jour du diabète il y a une épidémie de diabète dans la province et il y a beaucoup donc de gens qui maintenant sont infectés de diabète de type 2 et tous les 6 minutes il y a une autre personne en Ontario qui reçoit un diagnostic de diabète alors 4,4 millions de gens dans notre province qui souffrent de diabète et c'est un nombre qui va sûrement donc augmenter au cours des 10 prochaines années c'est important que tous les Ontariens se rendent compte qu'il faut absolument être sensibilisés à la question du diabète Monsieur le Président le gouvernement fait sa part pour appuyer les Ontariens qui souffrent de diabète et il y a toutes sortes de problèmes d'éducation sur le diabète et on va s'assurer également que les gens qui ont du diabète puissent recevoir les médicaments convenables et dans un programme qui est financé pour le public alors il faudrait trouver des façons innovatives pour essayer de mesurer le taux de glucose et ça c'est quelque chose qui va aider les gens de l'Ontario et là moi je vais demander à tous les innovateurs toutes les compagnies qui s'occupent du diabète de continuer à travailler sur la technologie pour avoir des appareils ou des médicaments qui soient plus efficaces Merci le temps pour la déclaration de l'éducation